Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Encore aujourd'hui, nous voulons vivre en Lui, avec Lui, pour Lui, faire Sa volonté. Voilà une nouvelle semaine qui est devant nous et que nous puissions la vivre dans la victoire. Dieu nous appelle à être des vainqueurs, chaque jour, à chaque instant, parce qu'Il nous a donné sa victoire. Alors je proclame une semaine de victoire. Je veux saluer Hervé, sois béni encore, que ce jour soit bon pour toi et toute ta famille. Yvonne Berthoud, bienvenue à ce live, sois encouragée, fortifiée, renouvelée, que tu puisses passer une bonne et belle journée avec le Seigneur et avec tous ceux qui sont avec toi. Pasteur Bernard Irman, bienvenue à ce live que Dieu te donne, ce dont tu as besoin aujourd'hui, que des forces nouvelles te soient communiquées. On en a besoin, chacun, chacune, on a besoin de Lui. Voilà, on va commencer ce live. Donc et ce matin, on va parler de la prière communautaire. C'est très important, la prière communautaire. Paddy, bienvenue, toi et toute ta famille, soyez béni. En ce jour, on va prier. Seigneur, merci, tu nous as laissé ta parole. Et ta parole, nous voulons l'ouvrir chaque jour. Nous ne voulons pas qu'elle soit poussiéreuse, oui, mais que vraiment nous puissions utiliser ta parole parce qu'elle est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Elle nous révèle qui est Jésus, qui est le Père, qui est le Saint-Esprit. Mais elle nous révèle aussi, oui, qui nous sommes en Christ, oui, et nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de ton esprit, de ton secours chaque jour, car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Mais nous pouvons tout avec Christ qui nous fortifie. Amen. Voilà, la prière communautaire, Matthieu 18, versets 19 et 20. Là, il nous a dit, Donc, il y a la prière. On est seul, où on cherche Dieu seul, face à face, mais il y a aussi la prière, où on est peut-être en couple, et peut-être avec les enfants, ou aussi avec des frères et des sœurs, qui s'appelle vraiment la prière communautaire. On n'est pas seul, et là, Dieu nous demande d'être en accord, s'accorder, s'accorder pour demander quelque chose au nom du Seigneur. Donc, important que nous soyons d'accord, si par exemple, je désire aller en vacances avec mon épouse, mon épouse veut aller au Maroc, et moi, je veux aller en Inde. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas, on sera divisé, on ne pourra pas partir ensemble, parce que chacun a une destinée différente. Mais, un couple, et les chrétiens aussi, doivent être en accord. Ils doivent savoir ce qu'ils veulent, quelle direction aller. Mais, le Saint-Esprit est là, et il nous montre aussi, il nous conseille, il est un conseiller, il est notre guide, il est notre lumière. On a besoin de lui, parce que, bien souvent, on ne sait pas quoi demander dans nos prières, mais le Saint-Esprit, lui, sait, et il connaît quelle est la volonté de Dieu. Donc, les premiers chrétiens, Jésus leur a fait une promesse, et cela est rappelé dans Acte 1, versets 4 et 5. Là, il nous a dit, comme ils se trouvaient avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Le Seigneur avait fait cette promesse qu'ils seraient baptisés du Saint-Esprit et de feu. Acte 1, verset 14, il a dit, « Tous d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères et sœurs. » Vous voyez, tous d'un commun accord. Ils attendaient la promesse qui a été faite. Oui, Jésus, il leur a promis qu'il enverrait le Saint-Esprit. Ils étaient dans la chambre haute. Ils étaient 120. Et il nous a dit, « Tous d'un commun accord, persévéraient dans la prière. » Ils étaient vraiment unis, accordés. Ils voulaient le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. Et on peut voir tout de suite ce qui s'est passé au chapitre 2 d'Acte, verset 1 à 4. La réalisation, oui, parce qu'ils ont prié, ils ont persévéré, et Dieu a donné. Le jour de la Pancate, ils étaient tous ensemble, vous voyez, ils étaient ensemble, dans un même lieu. Et je pense qu'ils étaient vraiment unis, unis. Ils attendaient, oui, ils attendaient ce qu'ils ont demandé au Seigneur. « Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et ils remplissent toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous, vous voyez, tous, remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ils étaient unis, l'union, la communion, c'est très important, union, la communion des frères et sœurs. Donc, le Saint-Esprit les a tous remplis. Et c'est ce que nous voulons quand on est unis, que nous puissions recevoir la pensée du Saint-Esprit, et que nous puissions demander ensemble ce que le Saint-Esprit met sur notre cœur. Et là, nous allons voir la réalisation des promesses de Dieu. Et Dieu va faire ce qu'il nous a dit, ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Donc, avant de prier, nous devons nous mettre d'accord. Car là où deux sont assemblés en mon nom, au nom du Seigneur, bien sûr, on est assemblés, je suis au milieu d'eux, on peut être ensemble, mais pas assemblés, vous voyez. On peut être vingt, mais chacun a une autre pensée, pense à autre chose, à des sujets tout à fait différents, mais quand on est assemblés, parce que là, il nous est parlé quand deux ou trois sont assemblés, c'est-à-dire emboîtés les autres, unis les uns les autres, un seul cœur, une seule âme, c'est ça être assemblés, pas seulement ensemble, sans être assemblés, assemblés, c'est-à-dire unis, assemblés en Christ, unis avec Christ, un seul esprit avec le Seigneur pour recevoir ce qu'il nous communique, lui, par son esprit, à notre esprit, un seul cœur, une seule âme. Comme le dit la parole de Dieu dans Acte 4, 32, pourquoi il y a eu tellement de merveilles qui se sont passées quand les premiers chrétiens étaient unis, assemblés ? Là, il nous a dit, la multitude de ceux qui avaient cru n'étaient qu'un cœur et qu'une âme. Un cœur et qu'une âme. Ce qu'il voulait, c'est la volonté de Dieu et rien d'autre que la volonté de Dieu. Marcher dans ses voies, faire ce qu'il veut qu'on fasse. Donc, notre prière est fondée sur les promesses de Dieu. Toujours sur les promesses de Dieu. Nous prions selon les Écritures. Et Amos nous dit clairement, Amos 3, 3, « Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus ? » Il faut que nous soyons déterminés de façon précise sur quoi portera notre prière. quel est le sujet ? Comment l'exprimer ensemble devant Dieu ? C'est important que nous ne puissions pas aller dans toutes les directions, mais que nous puissions écouter la direction du Saint-Esprit. Et bien souvent, quand Dieu met un fardeau sur le cœur de quelqu'un et qu'il s'exprime dans la prière, nous devons ensemble persévérer et dire à la fin de la prière de la personne, « Amen ! » Peut-être que le fardeau est encore là et il faut continuer jusque ce fardeau s'enlève sur le même thème. Porter les fardeaux les uns les autres. C'est aussi dans la prière. Continuez, continuez jusque le fardeau quitte nos cœurs et alors on peut passer à autre chose. Dieu va mettre autre chose. Et comme ça, on peut prier, oui, une heure, peut-être deux heures, trois heures. On peut prier longtemps parce que c'est le Seigneur qui met les fardeaux. Et nous devons persévérer dans la prière. Ecclésiastes, chapitre 4, versets 9 à 12. Ça, c'est un verset qu'on a eu quand s'est marié. Mon épouse et moi-même. Et ça nous a bien aidé. Deux valent mieux qu'un. Et c'est vrai. Dieu, deux valent mieux qu'un. parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car si l'un tombe, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud ? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à trois fils ne seront pas facilement. Vous voyez, c'est que de bons conseils que la parole de Dieu nous donne. Deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Vous voyez, quand j'ai commencé au tout début à créer mon entreprise de peinture, il y a tout de suite une sœur dans l'église qui allait chez ma femme et elle lui a dit « Le Seigneur m'a montré » parce que ma femme travaillait aussi, mais pas dans l'entreprise, mais à mi-temps dans l'entreprise, « que tu dois arrêter ton travail » ou tu travailles dans ce magasin-là au Leclerc. Tu dois arrêter « Le Seigneur m'a montré » et on s'est mis devant Dieu puis Dieu nous a donné ce verset « Deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail » et on n'avait vraiment pas à cœur que mon épouse devait arrêter. C'était vraiment quelque chose qu'on a eu pour le mariage, versé pour le mariage et on a, elle a gardé son travail à mi-temps et l'autre travail à mi-temps pour l'entreprise. Et ça a bien marché comme ça pendant des années. On a besoin les uns des autres. À deux, on est plus fort. Oui, à deux, on est bien plus fort que tout seul. À deux, on peut partager. et la Bible ne nous donne que de bons conseils. La Bible est pleine de sagesse. Même quand Dieu a créé Adam, il lui a dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Genèse 2, verset 18. Dieu aime quand on est à deux. On est plus fort. On peut mieux combattre. Deutéronome 32, verset 30. Et là, on va voir la suite, justement. Comment un seul en poursuirait-il mille et les deux en mettrait dix mille en fuite ? N'est-ce pas, mes règles ? La force se multiplie quand on est à deux. Un en met combien ? Mille et deux dix mille. Vous voyez, dix fois plus à deux, c'est dix fois plus. On peut mettre en fuite. La force est multipliée par dix. Donc, dans un couple, il est important d'être unis. pour être fort, il faut être unis. Vous voyez, la première église, ils étaient unis. Ils étaient forts. Ils pouvaient remporter des victoires dans la prière. Ils pouvaient gagner du terrain pour l'évangélisation, pour guérir les malades, oui, pour libérer les captifs. On a besoin des autres. Et on a besoin encore plus que seulement être à deux. C'est bien les couples. Si les enfants peuvent se joindre, qu'ils se donnent au Seigneur, c'est encore mieux. Mais aussi, on a besoin du corps de Christ, l'église. Le corps de Christ, c'est important d'avoir, oui, une bonne église, bien sûr, parce qu'aujourd'hui, il y a toutes sortes d'églises. Il y a de la religiosité aussi dans certaines églises où on ne croit plus à ci, on ne croit plus à ça, ça c'était pour les premiers croyants, ce n'est plus pour nous aujourd'hui. Il y a toutes sortes de choses qui sont enseignées, il y a toutes sortes de doctrines qui sont enseignées. Quand je parle d'une église, c'est une église qui reçoit vraiment le Seigneur, le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit, les dons spirituels, qui pratiquent toute la parole de Dieu, qui est en accord avec la parole de Dieu de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse et qui croit vraiment à tout ce que la Bible enseigne. Et là, quand on est à plusieurs, Dieu peut faire quelque chose, plusieurs, mais unis. On ne peut pas regarder un corps humain, c'est impossible que le corps humain soit désuni. Je n'ai pas un bras dans la cuisine, l'autre dans la chambre à coucher, un pied à la cave, et un autre au travail. C'est impossible. Si on veut bien fonctionner, chaque membre doit être unis. Et c'est important. Unis dans l'Assemblée. Et là, on peut mettre Satan en fuite. On ne va pas laisser rentrer le diable dans l'Église. Mais quand il y a des divisions, quand on est dans la chair, quand il y a des portes ouvertes, comme ça, oui, et on se fait concurrence l'un, l'autre, on se critique l'un, l'autre, le diable, il a un accès. Quand on n'est pas unis, on n'a pas la victoire. Mais quand on est unis, la porte est ouverte au Saint-Esprit et le Saint-Esprit peut se manifester puissamment. La Bible dit dans Jacques 4, verset 7, Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Soumettez-vous à Dieu. Quand on se soumet à Dieu, on va aussi se soumettre les uns, les autres dans le Seigneur. Marchez en accord les uns avec les autres. Marchez avec la parole de Dieu ensemble. Avoir la même vision, celle que Dieu nous communique par le Saint-Esprit ensemble. Quand on est unis, le diable, on peut lui résister. Vous voyez ? Parce que notre foi est ferme, elle est basée sur la parole de Dieu. Le diable, il est obligé de quitter. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Quelqu'un qui fuit, c'est quelqu'un qui a peur. Le diable aura peur parce que vous êtes fort en Jésus-Christ. Il sait qu'il ne peut pas attaquer Jésus parce que Jésus vit dans son église, dans son corps. Il est obligé de fuir loin de nous. Moi, j'aime bien le voir par les talons en train de partir. Oui, quand il vient, j'aime aussi l'affronter avec la parole de Dieu parce que je sais qu'il n'a aucun droit sur ma vie. Toutes les portes sont fermées, esprit à mes corps, j'appartiens à Jésus-Christ. J'ai été racheté par le sang de Jésus, il n'a aucun droit. La prière du juste est une grande, efficace. J'ai autorité sur lui. nous avons autorité sur toute la puissance des ténèbres. Nous devons utiliser cette autorité. Mais si nous voulons, oui, utiliser l'autorité que Dieu nous donne, nous devons nous soumettre à Dieu, c'est-à-dire mettre notre vie en accord avec Dieu, avec nos frères et sœurs, être en ordre, être lavé de tout péché, être purifié de tout péché. Alors là, on peut résister au malin. l'accord, c'est très important. Dieu nous accorde, oui, par notre Père qui est dans les cieux, la chose que nous lui avons demandé quand deux ou trois sont assemblés en son nom. La chose nous est accordée. Matthieu, on revient à Matthieu 18, verset 19. Lorsque nous prions, nous devons demander au Père au nom de Jésus parce que c'est le Père qui répond à nos prières au nom de Jésus parce que la Bible dit Jésus est le médiateur entre Dieu et les hommes. C'est dans Timothée 1, chapitre 2, 1 Timothée, chapitre 2, verset 5. car il y a un seul Dieu mais aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Vous voyez, un seul médiateur. Il n'y a pas d'autre médiateur. Jésus, c'est le seul, c'est la Bible qui dit, le seul médiateur. c'est à lui que nous devons vraiment, au nom de Jésus, que nous devons adresser nos prières au Père. Bien sûr que le Saint-Esprit a son rôle. Le Père a son rôle, Jésus a son rôle, le Saint-Esprit a son rôle. Donc, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est Jésus qui sauve, c'est Jésus qui libère, c'est Jésus qui guérit. Sans Jésus, ce que nous avons demandé ne peut pas être accompli, parce qu'on ne peut que s'approcher du Père par Jésus. Il nous a donné une procuration de demander au nom de Jésus, une procuration. Nous avons ce droit, parce que Jésus nous a donné ce droit de demander en son nom. C'est comme si c'est Jésus au travers de nous qui demande au Père, parce que derrière le nom de Jésus, il y a l'autorité de Jésus. Il y a le droit de Jésus de demander en son nom. Il y a la puissance de Jésus aussi. Parce que, oui, la puissance est dans le nom, on le chante, dans le nom de Jésus, dans le sang de Jésus. Il y a la puissance et nous pouvons vraiment proclamer le nom de Jésus. Oui, sur Satan aussi, parce que nous avons autorité au nom de Jésus de chasser les mauvais esprits et les démons prendre autorité sur eux. Donc, tout est accompli par Jésus et on ne peut que demander ce qu'il a accompli pour nous. Donc, toutes les promesses de Dieu sont pour nous. La Bible dit que nous avons tout pleinement en lui, en Jésus-Christ. Dieu nous a tout donné au travers de son Fils Jésus. Nous sommes héritiers de Dieu et cohéritiers avec Christ. Donc, mais le Saint-Esprit est là, il nous aide dans nos faiblesses car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Romains 8, 26, sont unis par cela. Que le Seigneur nous accorde aujourd'hui d'être victorieux, victorieux de recevoir l'exhaussement de vos prières. Ne faites pas que demander, mais comme je l'ai dit des fois précédentes, remerciez Dieu. Demandez, remerciez Dieu parce qu'il a déjà tout accompli il y a 2000 ans à la croix. Remerciez-le pour ce que vous avez demandé au Père. Vous l'avez déjà, vous l'avez déjà, oui, et vous le verrez s'accomplir. Vous le verrez s'accomplir si vous croyez tout simplement que Dieu n'est pas un homme pour mentir, mais il est là vraiment pour nous donner ce dont nous avons besoin. Tout ce que nous demandons c'est pour l'avancement de son règne, tout ce que nous demandons c'est en accord avec sa parole. Nous voulons qu'il soit élevé et glorifié sur cette terre. Voilà. Passez une très bonne journée. si quelqu'un qui est sur cette vidéo et ne connaît pas Jésus, sachez qu'il veut vous sauver. Oui, il veut devenir votre sauveur. Jésus veut devenir votre sauveur. Simplement, ouvrez-lui votre cœur et dites-lui Seigneur Jésus, je ne te connais pas, j'aimerais te connaître, j'ai entendu parler de toi, mais j'aimerais te connaître personnellement. et il veut, il désire venir dans votre vie, ouvrez-lui votre cœur et acceptez-le comme votre sauveur personnel. Il va se révéler à vous et vous allez réaliser qu'il vous aime avant tout, qu'il ne vous en veut pas pour vos fautes. Il n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur et il veut vraiment vous faire grâce de tous vos péchés parce qu'il a payé à la croix de Golgotha pour tous vos péchés. Son sang vous lave si vous lui demandez pardon, vous purifie et vous allez naître de nouveau, devenir un fils, une fille de Dieu, une nouvelle création qu'il soit votre sauveur et votre Seigneur. Je vous encourage à lire sa parole qui est la Bible, commencer surtout par les évangiles et les épîtres et ça va vous encourager, ça va transformer votre façon de voir les choses, de voir la vie. Dieu vous aime et il a un plan merveilleux pour vous. Passez une bonne journée, à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.